Musique What's up Jean-Internet j'espère que vous allez tous magnifiquement bien sur aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur iFaction les amis Aujourd'hui l'épisode numéro 20 je sais pas combien sur iFaction les amis parce que oui on va faire aujourd'hui le premier épisode du Let's Play Parce que le serveur est en version de bêta en ce moment même alors que je vous parle le serveur est en bêta donc vous allez voir cette vidéo là le jour que je fais la vidéo Donc je me viens de me lever il est 2h du matin exactement 3h05 je me suis levé vers 2h j'ai fait quelques modifications rajouté quelques hologrammes Quelques trucs que je devais faire sur le serveur pour que tu sois prêt pour une mini bêta qu'on va faire avec nos amis plus tard dans la journée Mais je vais aussi vous inviter à venir sur mon live donc je vais faire un live puis je vais être sur le serveur Puis on va jouer genre je vais créer ma faction etc et en fait on va commencer en ce moment dans l'épisode avec vous on va commencer à s'éloigner pour que dans mon live T'sais vous savez pas où est ce que je vais puis dans le live ça va être juste une bêta il y aura sûrement des gens d'entre vous qui vont pouvoir participer Donc certains d'entre vous vont pouvoir être whitelistés avec des clés ou des trucs comme ça je trouverai un système là whatever pour que ça puisse vous Vous pouvoir vous inviter dans la whitelist quoi en gros Soit ça va être soit genre si vous faites un don sur le live ou des affaires comme on avait fait dans les anciennes versions des trucs comme ça Mais je pense pas qu'on va le faire avec les dons je pense que ça va être juste avec des giveaway sur le live donc voilà Si vous avez envie d'avoir un accès à la bêta pendant une journée donc il n'y aura pas de reset c'est juste genre pendant 2h de temps on va faire une bêta pendant 2h donc vous allez avoir 2h de jeu de plus que les autres Il n'y aura pas de reset parce qu'on est on est sur la map de la warzone etc Et puis en gros c'est juste pour trouver des bugs s'il y a des bugs avec le plugin de faction nos plugins etc On a déjà quelques petits bugs donc je vais vous faire une présentation du spawn etc le jour de l'ouverture les amis parce qu'on sait pas encore quel jour qu'on va ouvrir Ça dépend des bugs ça dépend des trucs qu'il nous reste à faire donc il nous reste à configurer le site Ça devrait arriver dans la semaine configurer le terrain ça devrait arriver aujourd'hui même ce soir ça devrait être fish Posture à 100% par exemple pour l'ETS Optimiser le serveur, spawn nether à faire, cotonneux il y a des bugs à corriger, rajouter le cooldown sur le slash fixe à tous les 3h Puis tester le serveur en fait de faire la bêta Donc voilà il y a plusieurs autres plugins aussi à tester des trucs comme ça Donc je ne vais pas trop vous spawn aujourd'hui mais je vais quand même vous présenter vite fait qu'est-ce que j'ai rajouté depuis la dernière version Donc pour l'instant on a décidé de laisser des AP On a décidé de laisser des AP mais on va peut-être mettre un anti-back AP Dans le sens qu'un mur rouge va spawner Pour l'instant il n'y en a pas mais on va peut-être voir dépendamment des avis des méta-testeurs Qui vont jouer, qui vont tester avec nous Et on va voir, on va voir ça après Donc je vais ouvrir les 6 clics dans mon inventaire Pourquoi 6 ? Parce qu'en fait je ne vais pas garder les items, je vais les lancer par terre C'est juste que je veux vous montrer qu'il y a des nouveaux trucs à obtenir dans la Lucky Box Et j'aimerais en voir le plus possible Donc let's go c'est parti Donc vous pouvez obtenir, bien là vous allez pouvoir en voir plusieurs Mais vous allez pouvoir obtenir un grade 7 jours 10 jours Et comme les anciens kits comme avant, les kits bulles etc Donc comme vous voyez ça c'est le kit bulles Donc ça c'est de la vitre juste que j'utilise un nouveau pack de textures Si vous intéresse, en ce moment je suis vraiment fou de cette pack de textures là Parce qu'il ressemble beaucoup au Jade Mais c'est le Oshira HCF 256 by Tori Donc je pense qu'il le release, je ne suis pas sûr Mais je pense qu'il le release Hier ou avant hier normalement Donc voilà Encore un kit bulles, tabarnak on n'est pas chanceux Donc ouais c'est très 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 difficile d'avoir les amis le grade VIP etc Le grade VIP etc C'est beaucoup plus difficile qu'avant Donc c'est 1% de chance sur 100 Donc tout est sur 100 puis si tout est divisé par des pourcentages donc de l'obsidienne Comme vous pouvez voir, vous pouvez aussi avoir des kits PEP Des hoopers, des trucs comme ça On espère qu'on a quelque chose de bon Kit bulles encore, tabarnak on n'est vraiment pas chanceux en vrai là Genre moi je suis vraiment pas chanceux J'ai ouvert des caisses CS avant hier je pense J'ai ouvert genre 100 caisses CS Esti j'ai rien eu même Juste 1 rose esti Puis c'était 1 rose à genre 1 pièce tabarnak Kit XP, ça c'est bon par exemple Ça c'est très bon parce qu'il y a 3 stacks de bouteilles XP Avec 16 livres, 4 bibliothèques et la dernière Donc en espérant qu'on ait un spawner Ou quelque chose de bon Qu'on ait la liste de l'obsidienne C'est pas mauvais de l'obsidienne en vrai C'est juste que moi ça me sert à rien quoi Donc voilà aussi vous avez votre clé tous les 5 jours Donc moi j'allais dans 15h Puis ça fait 5 jours qu'on est sur la machine Qu'on essaie de... On procure tout ça Ensuite on dessin si on a le classement Les informations importantes Donc les Hoopers incraftables Les Pommescheats incraftables mais utilisables Désactivés Force 2 et Damage 2 Toutes les forces je pense sont désactivés Je suis pas sûr pour la... La position de force normale Ensuite le truc d'achatement Donc niveau 30, niveau 1, niveau 20 La prison dans l'herbe juste là Ensuite là ici il y aura le classement Du mois d'après Donc pour l'instant il n'y a pas de classement Mais ça serait le mois d'exemple de... De ju... 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 juin Parce qu'on est dans le mois de juillet en ce moment Donc voilà Oh oui ça je ne vous l'ai pas montré Bon là je ne pourrais pas vous le montrer Il n'y a personne qui est là pour... Mais on va sûrement le tester dans le live En gros c'est un système de coin flip C'est des paris en gros Il n'y a personne qui en a laissé en cours Putain C'est pas grave En gros c'est des paris C'est genre pile ou face Puis celui qui gagne Il gagne l'argent de l'autre Ça c'est quand même cool C'est un système de bet On va sûrement faire un... Un... Aussi un jackpot Un rush papier ciseau Des trucs comme ça dans le futur Dépendamment si vous aimez vraiment Que l'économie soit gérée par le gambling Puis aussi par le market Ensuite bon ici la forge Bon je ne vais pas vous faire un tour Du spawn etc Mais bon la forge Ensuite il y a Len qui est juste là Donc Len je vais vous la présenter Puisque je pense que je ne l'ai pas encore présenter Donc ensuite Si vous êtes un nouveau Puis vous ne connaissez pas trop Le système d'infaction J'ai fait des onographiques Il y a peut-être des fautes d'orthographe Excusez-moi les gars C'est que je ne suis pas tellement bon en français Vous savez moi J'écris beaucoup mieux l'anglais Surtout en gros Comment obtenir des points C'est très simple Voilà je vais vous laisser lire Posez la vidéo si vous voulez lire Ici on est dans le village de marchands Donc On a le slash market Pour l'instant on a mis le market comme ça Donc quand vous avez un item Vous le prenez Vous le mettez ici Qu'est-ce que je dis là Vous faites ça Vous faites Exemple ça Là vous mettez le nombre que vous voulez De pommes Donc si vous en voulez un de plus Vous faites un sur votre clavier Ça fait deux Ensuite Pour le prix C'est soit par un Deux Trois Quatre Vous faites des chiffres sur votre clavier Puis ça va monter le prix Puis voilà Sinon tu peux Je ne sais pas ça Je pense que Quand on sur clique droit Ça se sustraît Mais en clique gauche Ça ne fait rien Il faut juste que Et puis donc Quand tu fais un Ça monte de un à chaque fois Moi je utiliserais juste le un Si je serais vous À moins que vous voulez vraiment Faire des gros prix Donc vous faites le deux par exemple Qui va monter par deux Puis après ça Vous faites le trois Qui va monter encore plus vite Le quatre Etc Bon vous avez compris Fait qu'on va mettre le credit listing Là nos listings vont être là Puis qu'on va les acheter Ou les récupérer Donc nous on veut les Qu'est-ce qu'on veut Ok on va faire slash market On veut les récupérer Donc c'est left click You own this C'est vrai Je ne peux pas les récupérer Donc faites attention À ce que vous Vous mettez dans le market Mais on va sûrement faire Un nouveau market Un peu mieux Un peu celui de Netscraft En fait on va faire je pense Shift click plus Remove Ah voilà J'avais oublié Qu'on pouvait les remove Excusez-moi les amis Je ne connais pas Tous les plugins Ici vous allez avoir Des shops Donc là ils ne sont pas encore créés Parce qu'on avait un petit problème Avec le plugin de shop On ne voyait pas les items au-dessus Donc en gros Qu'est-ce qui va arriver ici C'est que vous allez avoir Les patates Les cactus Les carottes Et Canet sucre, patate Cactus Et puis Carotte, patate Canet sucre, cactus Bref vous avez compris Ils vont être en vente Pour un stack Pour 4$ Donc un stack Égale 4$ Sur après Vous pouvez aller Magasiner dans le e-shop Donc dans le e-shop Vous allez avoir Toutes les spawners Vous allez aussi avoir Toutes les items Donc on a modifié ça Ouh Il y a encore des petits problèmes ici Donc en gros Il y aura les F de creeper Il y aura les hooper Les bouteilles d'xp C'est tout Il n'y aura pas Tous les autres trucs Je ne sais pas pourquoi Ça fait ça Il faudra que je corrige ça après Les commandes ne sont pas encore disponibles On va attendre de voir Qu'est-ce que l'économie va avoir l'air Et les prix vont peut-être changer Dépendamment de l'économie Si l'économie On voit qu'elle est trop cheap Les prix vont monter Si on voit qu'elle est trop bas Les prix vont descendre Donc voilà Pour les gratte VIP Vous pouvez les acheter Pour 7 jours 14 jours 7 jours 14 jours 7 jours Et 15 jours Il y aura Je suis fatigué Comme je dis Il y a 12h du matin Je viens de me lever Ensuite vous avez les penji Bon je vais vous laisser Découvrir ça Mais en gros Voilà quoi C'est des penji Où est-ce que vous pouvez Farmer plusieurs trucs Plusieurs minerais Etc Je vais juste vous montrer Dans le fond La première ligne Puis je vais aussi vous montrer Dans le fond Que c'est 16 blocs De émeraudes Pour avoir un point Donc l'économie Est difficile à avoir Mais Quand vous avez des points Vous pouvez acheter Des pioches à spawner Des cliques Qui cliquent gratuitement Des potions de As-2 Des potions de respiration Et des potions de Jumboost Donc plusieurs trucs Qui vont être ajoutés A cette penji là Finalement je vais tout Vous les montrer Vous savez vous quoi Les happy lands C'est d'autres trucs A farmer Donc des disques Des perles Etc Et puis on en a un autre Qui est plus loin Ça je vais juste faire Andor Perle Un Sur juste Perle là-bas Ici voilà Comme ça va plus vite Donc Trump lui donne Quand tout ça Voilà Des trucs un peu plus Rare Puis c'est Make affections great again Comme le verne de Donald Trump Même si je suis pas un grand supporter De Donald Trump Je trouve plus qu'il est ridiculeux Ridiculeux Mais bon voilà Le staff Bon ça j'ai pas besoin De vous le présenter Il y aura sûrement des changements De toute façon dans le staff Il y a les coordonnées Déjà un KOTS Qui est installé On ira faire un tour après Les tournois sont organisés Par des hosts Donc le grand host Qui est pas encore créé Mais voilà Ici il y aura des shops Comme je l'ai déjà dit Avant Donc il y aura les shops A potions On n'a pas encore Tout fini de remettre Et voici La Warzone Donc je vais mettre En game mode C Puis je vais vous montrer Vite fait la Warzone Donc voilà En gros la Warzone Elle est pas beaucoup longue Comme ça de face Parce que comme vous voyez En fait le spawn Est en 0-0 Puis le poil Fait que vu que le spawn Il est gros de face Ça va faire un peu de Warzone Mais c'est pas grave Parce que regardez sur les côtés Comment c'est grand les amis La Warzone est vraiment très grande Puis si Comme je vous dis De toute façon Ça se peut qu'il y ait Les vitres rouges Autour de la ligne d'AP La ligne rouge Ça se peut qu'il y ait des Fait que les gens Pour ne pas backupés Tout va dépendre de vous Comment les beta testeurs Qu'on va choisir Vont analyser la situation Donc voilà Je vous montre Quand même C'est quand même Vachement grand Puis ici Il y a genre Le KTH Qui est dans la Warzone L'autre Il sera pas dans la Warzone C'est pour ça Qu'on attend De voir Où est-ce qu'on veut L'installer Donc attendez Juste que je le retrouve Je pense qu'il parle là Je suis pas sûr Je suis pas sûr Tabarnak Je suis pas sûr Là Tabarn Ok les gars Là j'ai l'air un peu con J'ai comme perdu un peu Mon KTH Mais attendez un instant On va le retrouver Ah c'est que je suis retour Je me souviens plus Où est-ce que je l'ai mis En vrai Asti je l'ai mis Où est-ce que je l'ai mis Au tabarnouche Faut aller en 200 quelque chose Il part là Voilà Donc j'ai mis le KTH Juste ici Donc regardez Il est bien incrusté Dans le truc Genre il n'y a pas De délimitation Quoi que ce soit C'est juste Un KTH Normal Bien incrusté Dans le truc Et puis en gros La zone de capture C'est ici Donc si je start Le KTH On start Playa Parce que lui C'est le KTH Playa Là je vais arriver Ici je vais capturer Et ça va me donner Des récompenses Donc voilà On va laisser Le KTH Tout seul On va le stop Même au palais Stop Et puis nous On va s'éloigner Les amis Puis commencer A faire une base Ou du moins S'éloigner Pour commencer A pouvoir Jouer Donc voilà Si la vidéo vous a plu Les amis J'espère que vous allez Vener sur le live Comme je vous dis On va faire Une petite béta test Aujourd'hui En espérant Qu'on ait pas trop De problèmes Donc si vous voulez Assister à la béta test En live Venez sur mon stream Et puis voilà Donc je vous aime Normalement les amis C'était la compte Passez une excellente Fête de journée Peace Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz